L'annulaire, l'auriculaire, l'auriculaire. Au fait, nous avons les documents signés légalement avec les autorités. Et les autorités nous ont demandé de quitter les liés. Ils ont trouvé un logement temporaire dans le quartier de Horesala. Un logement qui ne permet pas l'orphelinat de fonctionner. Donc, nous sommes dans cette situation pour le moment. Et on ne peut pas prendre un logement temporaire. Le domaine qui a été affecté à l'hôpital régional, il y a une route qui nous sépare. Et l'étude faite avec les experts sur le terrain montre que l'hôpital régional, c'est 4,1 hectares. Ça existe. Maintenant, on nous demande aujourd'hui de quitter. Nous, on se pose la question. On se demande pourquoi l'orphelinat ne veut pas cohabiter avec l'hôpital régional. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, nous avons reçu quelques données. Nous avons reçu des données montrant que l'orphelinat n'était même pas concerné. C'est le dépôt de gaz qui était concerné. Donc, nous, jusqu'à présent, nous, on se demande pourquoi on nous a demandé de quitter. Parce que ce qui est destiné pour l'abbé, c'est ça, 4,1 hectares. Mais ils ont dit qu'ils vont agrandir. Il faut augmenter 6 hectares et l'orphelinat va quitter. Il fallait réaliser un hôpital. On s'est rendu compte que l'orphelinat ne pouvait pas cohabiter avec l'infrastructure qu'on devait mettre sur place. Pas par rapport aux services, mais par rapport à la surface. Alors, il était question maintenant de trouver un domaine pour récaser l'orphelinat et que l'Étoile doit reconstruire l'orphelinat. On a trouvé un domaine accompagnant de 2 hectares. Et on a fait une décision pour pouvoir attribuer cette fois-ci au ministère de l'Action sociale et les personnes vulnérables. Le domaine est mis au nom de ce ministère et qui est attribué à l'orphelinat. On va passer par le ministère de Tutelle pour appeler la dame pour dire que dorénavant, voilà maintenant le domaine qui est attribué définitivement à l'orphelinat afin de reconstruire. Mais ça serait reconstruit par le ministère de la Santé. Et nous ne comprenons pas la raison de la délocalisation du centre, puisque apparemment il y a assez de place pour construire l'hôpital à côté. Nous souhaitons vraiment pouvoir cohabiter avec ce futur hôpital. Nous sommes très tristes parce qu'ici nous avons investi énormément d'argent pour construire l'hébergement, qui est vraiment conçu pour accueillir 25 enfants. On vient de terminer le poulailler qui j'espère produira bien, avec les poules, produiront des oeufs pour amener un petit peu de revenus au centre. Il y a un atelier vélo qui est déjà financé. Nous attendons, nous devons commencer à le mettre en place, sauf que malheureusement pour nous, les bailleurs, les donateurs à Genève, en entendant cette situation, ont décidé de geler tout l'argent qui pouvait venir ici. Nous souhaitons vraiment pouvoir rester dans cet encadrement, dans cet espace, qui a été vraiment conçu pour les enfants. Tout ce qu'on nous a proposé pour le moment n'était ni de la taille, ni du confort, ni de la qualité des prestations qui sont offertes ici. Le comité à Genève a écrit à Madame la ministre des Affaires sociales, à Monsieur le Président, à Monsieur le ministre de la Santé et à votre président.